Devenir marraine, ça me tient à cœur puisque j'ai été marraine en prépa. Il y avait trois filles, donc j'ai envie de reproduire l'expérience. J'ai été parrainée en prépa en première année du coup, j'avais une marraine qui m'a beaucoup aidée et donné plein de conseils, donc j'ai envie de pouvoir reproduire ça l'année prochaine avec les étudiants internationaux. Un tour du centre-ville, je pense que ça peut commencer à donner une idée de ce que c'est de vivre à la Rochelle. Je pense que je peux avoir plusieurs filles, vu que j'en ai déjà eu trois quand j'étais en prépa, je sais gérer plusieurs filles en même temps et tous les aider en même temps. Je ne sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais j'ai été au pair avant de rentrer en école de commerce. Donc je sortais souvent avec les autres espagnols qui étaient au pair et ce n'était pas en soi un problème, mais le fait de parler anglais avec des espagnols, j'attrapais le tic espagnol en anglais. Donc je parlais anglais avec l'accent espagnol quand je sortais avec les espagnols. Moi, la fois où je les ai le plus vus en difficulté, c'était aux imprimantes. Même nous, on a du mal, donc ça fait des moments de rigolade puisqu'on essaie tous de comprendre comment fonctionne l'imprimante. Et on voit que le rire, c'est un peu le premier contact quand on ne parle pas la même langue. Je pense une ouverture d'esprit. Comme à chaque fois où j'ai été marraine ou quand je suis partie vivre à l'étranger, que ce soit en Angleterre ou en Irlande. Quand j'ai communiqué avec des personnes qui n'avaient pas la même culture que moi, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. Donc là, ça va être encore le cas. Je pense que le critère le plus important pour moi, ce sera d'avoir des hobbies en point commun parce que c'est quand même difficile de partager du temps avec des personnes si on n'aime pas les mêmes choses. Je pense que le programme parrainage, c'est une super bonne idée puisque c'est souvent qu'on voit des étudiants internationaux un peu perdus dans l'école. Même s'il y a le BDI, le bureau des internationaux pour les intégrer, c'est vrai que nous étudiants en Rochelet, on n'a pas l'habitude forcément d'aller au BDI voir ce qui s'y passe. Et donc l'année prochaine, il va falloir que tous on fasse plus de choses tous ensemble.